Ce qui est prévu, c'est que vous voyez derrière moi un tas de stands qui se sont montés depuis deux jours déjà. C'est de pouvoir gratuitement aller vers les activités, mais pour pouvoir y participer, on vient chercher, on va dire au camp de base, une petite carte sur laquelle on se fait ensuite tamponner les différentes activités. Et puis, dans chaque stand, il y a un petit message qui est délivré avec le leitmotiv essentiel qui est manger, bouger. Parce qu'on peut manger, ce n'est pas forcément l'idée. On ne peut pas se priver forcément de frites, toutes choses comme ça, si je veux caricaturer. Mais on peut manger à partir du moment où on bouge derrière et puis essayer aussi d'équilibrer et de diversifier son alimentation. Et donc, c'est le message de la journée. C'est un message qui passe de plus en plus. Pourquoi ? Parce que cette politique, on la conduit aussi au jour le jour au cœur du territoire, au cœur de l'action. On a par exemple deux écoles qui relaient l'ensemble de nos actions. C'est 160 familles concernées. On a dans chacune des huit communes des interventions très régulières. On passe essentiellement par la jeunesse parce que la jeunesse, ce sont les adultes demain. Et l'éducatif qu'on fait aujourd'hui, ce sera les futurs parents qui le porteront auprès de leurs enfants. Donc, ce qu'on veut, c'est de l'action extrêmement concrète. Le pouvoir politique local joue un rôle extrêmement important. Pourquoi ? Parce qu'il est le financeur, quasiment le financeur exclusif. Non, pas exactement exclusif parce qu'on a beaucoup d'aides européennes. Donc, le pouvoir politique sans lui, bien sûr, sans la volonté politique, mais sans aussi le pouvoir politique au terme de pouvoir financier, on ne pourrait rien faire. Et parfois, l'Europe paraît très distante des citoyens. Sur un programme comme EFI, l'Europe est au cœur de ce programme. Alors, il faut qu'elle soit ensuite portée par des gens qui sont des élus locaux, comme c'est notre cas. Mais oui, oui, bien sûr, c'est essentiel. Et pourquoi vous vous êtes senti concerné par cette problématique, vous, personnellement ? Pourquoi ? Parce que je vis sur le territoire quasiment depuis toujours. Et bon, voilà, j'avance un petit peu dans l'âge. Mais quand j'avais un petit peu plus de 25 ans, je voyais lorsque je circulais sur les villes de l'Aventy, Fleurbé, des panneaux, ville santé. C'est quelque chose qui ancrait vraiment chez nous. Et je m'inscris finalement uniquement dans la continuité du travail de mes prédécesseurs. Et parce qu'aussi, je suis convaincu du bien fondé de l'action. Merci d'avoir regardé cette vidéo !